Johnny, on a vraiment envie de faire. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, les deux parrains de cette nouvelle affiche. Moi j'ai l'impression, en t'écoutant Johnny, je me vois déjà sur scène, enfin je te vois déjà plutôt sur scène au mois de septembre. C'est vraiment la chanson de scène que t'as écrit Jean-Jacques Goldman par excellence, non ? Mais Jean-Jacques m'a fait des très très bonnes chansons pour la scène, oui. La scène c'est bientôt ? J'aime beaucoup les chansons de Jean-Jacques, pas vous ? La prochaine scène, c'est quand Johnny ? Pardon ? La prochaine scène, ton prochain passage ? C'est Bercy en septembre, on est où avec Johnny ? On a des femmes dans l'émission, heureusement. Et celle qui va venir maintenant, on est plutôt pour. C'est le choix de Jean-Jacques, parfois en tous les cas, que la chanson française ne marche pas toujours très très bien en discothèque, Johnny. C'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, quand on allait dans les discothèques, on entendait surtout des disques américains ou anglais et très peu de disques français. Là, j'ai fait mon choix sur un garçon qui passe énormément en discothèque et je crois que c'est important pour la chanson française de passer dans des discothèques. Parce que ce qu'il fait, c'est très lancant et je crois que les gens, ils aiment bien ça, tout simplement. Il a 24 ans, c'est son tout premier 45 tours, comme vient de le dire Johnny, ça devrait casser la baraque parce que c'est vraiment bien. Il a composé plus de 100 chansons, voici la première, premier disque donc. C'est Philippe Fruissot. Magie Noire. C'est le point de Johnny, tu sais, je l'ai vu hier soir, j'avoue qu'il était très ému de se dire, mon parrain à moi, c'est Johnny. Ça ne me rajeunit pas d'être pas. Non, j'ai choisi Bruno Grimaldi parce que... Ah bah, c'est apparemment ton choix. D'abord parce que bon, d'abord je tiens à dire une chose, c'est que j'aime sa voix. Il a fait un premier disque en 1977 et ensuite il a fait énormément de musiques de publicité, musiques de pub comme on dit. Il a fait des musiques de films, dont un film qui s'appelle Tapas Nocturne. Il a écrit pour Sapritch, je crois. Oui, c'est vrai. Et il est en train d'écrire pour Michel Polnareff. Il y a eu son titre aussi qui a très bien marché l'année dernière, Retour de Manivelle. Il est là ce soir. Première émission suit son cours, on a déjà un certain nombre d'interprètes qui sont passés. Quel est ton regard à toi sur tout ce que tu vois ce soir, sur la chanson française en général ? Moi je pense que la chanson française se porte très bien. La preuve c'est qu'il y a plein d'artistes ce soir. Ils ont tous du talent. Et c'est quand même formidable de voir que certains, c'est leur première télévision, c'est leur première apparition en public. Et de voir quand même qu'ils ont une aisance comme ça, je trouve ça viable. Autant plus que c'est toujours très très difficile de faire non seulement sa première télévision, mais d'être là quand même. On est bien 2500, 3000. C'est-à-dire que surtout quand on fait la première fois qu'on se présente sur scène et qu'il y a la télévision, c'est quand même important de passer la télévision. Et on est mort de traque. Et c'est formidable de voir des gens qui arrivent à dominer ça. C'est bien, ça prouve qu'ils ont du talent. J'aimerais qu'on dise un petit mot des instruments et ce, avec Jean-Jacques, le groupe qu'on va accueillir maintenant. Tu en es le parrain. Ce qui me frappe dans tout ce qu'on a entendu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là ce soir. Il a une licence de lettres, de musique, et il est prof de philo. Vous voyez que la chanson s'amène à tout. Il aurait pu être ministre. Je crois qu'il a écrit le dernier disque de Guy Marchand. Tout à fait exact. Il a écrit pour Bibi, il a écrit pour Vivien Savage. Il compose toutes ses musiques. Qui signe ses textes, tu t'en souviens ? Étienne Rodagil. C'est Étienne Rodagil qui a écrit ce texte-là. Lui, puisque c'est ton poulain, tu nous le présentes. Il s'appelle Alain Malananche. De Marin et moi. Je suis comme ça, moi. Coup de chapeau. Voilà. En tout cas, j'espère que notre choix vous aura plu. Vous avez passé une bonne soirée. Bon, on va leur demander est-ce qu'il vous a plu, le choix. Et j'espère que parmi les artistes que vous avez entendus ce soir, il y aura de futures vedettes. Moi, ce que j'espère aussi, Johnny, c'est que tu viendras de rendre visite encore sur cette scène, la nouvelle affiche en bas.